Bonjour tout le monde, moi c'est Francis. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma scie artisanale que j'ai construite. Donc quand j'ai construit ma scie, j'ai fait ça en quatre étapes. Donc j'ai divisé ma construction en quatre étapes. La première étape, ça a été de faire la tête de la scie. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la tour. Puis, une fois que ça a été fait, là j'ai construit les rails. Puis la quatrième étape que je viens de terminer, ça a été la remorque. Donc j'ai mis une remorque en trop de ça. Donc je vais vous commencer par vous parler un petit peu de la taille de coupe. Donc j'ai choisi d'aller avec des roues de 19 pouces et 3 quarts. Donc c'est des roues en fente avec le roulement à billes ici qui est un pouce et quart. Donc ici c'est mon côté ajustable de la scie. Présentement, il n'y a pas de lame de scie dessus. Ils sont en aiguisage. Ce que j'ai fait dans le fond pour la partie ajustable, c'est que j'ai bossé un hache en métal que j'insère dans ce tube-là ici. J'ai des bolts d'ajustement pour ne pas qu'il y ait de jeu latéral. Puis ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux bolts, deux bolts, une de chaque côté pour ajouter la scie. Donc ça c'est des bolts qui me servent à ajouter ma tension. Pour ce qui est des rouleaux, les rouleaux je ne les ai pas construits. J'ai acheté ça fait, donc d'une compagnie. Dans le fond, c'est des rouleaux qui travaillent très bien pour les guides. Les guides, j'ai bâti le support ici pour tenir les guides, les rouleaux. Ça ici c'est ajustable de haut en bas, puis aussi en profondeur. Puis j'ai un ajustement ici au fond pour le traquin des rouleaux ici. Le système à eau qui est ici, qui permet de faire couler l'eau directement sur la lame pour la refroidir. La distance entre les deux guides ici, c'est de 20 pouces. Puis la hauteur entre la lame et le dessous de voici ici, c'est 19 pouces. Donc mes guides ne bougent pas, ils ne bougent pas, ils sont fixes, mais ils sont complètement ajustables. Donc de l'autre côté, on a la roule de traction ici. Dans le fond, on ouvre ça juste comme ça. Puis vous avez la traction qui est ici. Donc pour ajouter mes bearings ici, j'ai des chimmes pour la profondeur, pour le jeu comme ça latéraire. Puis ici, j'ai un ajustement pour le traquin. Ça, j'ai ça de chaque côté. Puis ça, c'est comme je disais, c'est ma roue qui est la roue d'entraînement. Donc une fois que les bearings ici sont ajustés, on n'a plus besoin d'étoucher. On peut changer la lame sans avoir à réajuster ça à chaque fois. Donc pour la tête, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis un système, ce qu'on appelle un jackshaft en anglais, qui me permet de réduire un peu ma vitesse ou de l'augmenter juste en changeant mes toolies. J'ai une courroie ici avec un tensionneur qui est juste ici qu'on voit. C'est un moteur 13-Source Lifan. Ce qu'il faut avec un moteur de 13-Source, c'est que ça permet d'avoir un embrayage centrifuge qui est quand même abordable. Il y a l'air qu'un moteur plus gros que ça, à ce moment-là, les embrayages commencent à coûter très cher, c'est plus dispendieux. Ça ici, c'est ma courroie d'alternateur. J'ai posé un alternateur dessus. Ça, la courroie, elle tourne tout le temps, elle est indépendante de la scie. Donc ça, c'est pour le moteur. Puis le moteur, je peux l'ajuster juste en le bougeant comme ça. Je vais vous parler un petit peu du ratio de tout ça. J'ai un ratio de 4 pour 1 entre le moteur puis les roues ici. Donc, ce qui veut dire que mon moteur tourne à 3600 tours, puis mes roues ici tournent, eux, à 900 tours par minute. Donc, les roues ont 5 pieds de circonférence. Donc, en multipliant ça ensemble, ça me donne une vitesse, là, sur ma lame, de 4500 pieds à la minute. Donc, pour un moteur de 13 forces, là, c'est pas mal le plus haut qu'on peut aller. Donc, je vais vous parler de la tour, maintenant. Donc, ici, la tour, bien, j'ai un système pour la montée et la descente. Donc, en tournant ma switch ici à ON. Donc, je peux la faire monter comme ça puis la faire descendre. Donc, j'ai mis une master switch ici, j'ai un voltmètre. Ici, j'ai ma remboissée de commandes, c'est là où toute l'électricité s'en va. Les grilles ici, c'est des grilles de frigidaire. Puis, j'ai mis une règle ici pour la hauteur de coupe avec un levier ajustable ici, là, qui ne peut pas faire mes ajustements. Ça, ici, c'est mon système de traction. Donc, là, présentement, il n'est pas en opération. Je l'avais tout installé. Mais, malheureusement, je trouvais que ça allait un peu trop lentement. Donc, je vais refaire le système de gear, là, pour le mettre un peu plus vite. Donc, en attendant, j'ai mis une poignée, là, pour le pousser. Encore ici, vous avez le système d'eau, qui est un galon de 20 litres, là. Donc, ça, ici, c'est ma clé pour on-off, ma vave on-off. Puis, j'ai une vave, là, justement, pour le débit qui est ici, à l'arrière. Donc, puis, vous avez la tubuleuse, là, dans le fond, pour l'eau. Donc, de l'autre côté, si on va, de l'autre côté de la scie, j'ai des micro-switchs, ici, qui me permettent d'arrêter, là, la scie en fin de course, ou avec le système d'avance automatique. La batterie, une boîte à batterie, ici. Ça, ici, c'est la winch, qui est connectée à une pouille, ici. que j'ai faite. Donc, sur le côté, ici, ce qu'on a, dans le fond, c'est qu'on a deux câbles de chaque côté. Il y en a qui est connectée après le ressort, ici, qui me permet d'enlever un peu de poids sur la tête de coupe. Puis, l'autre, lui, est connectée directement après le poteau, ici, de chaque côté. Et ça, ici, c'est mes poteaux de guide. Donc, ça, c'est des poteaux de support pour les sous-sorts de maison. Donc, c'est en construction, là, c'est des poteaux de construction, dans le fond. Donc, les autres sont juste là, flottant, dans des braquettes. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est très précis, là, comme ajustement. Ça glisse bien, il n'y a pas de lousse. Puis, en mettant juste un peu de graisse dessus, ça glisse très bien. Donc, les systèmes, ici, de guide, les poteaux ne sont pas présents périodement, mais il y a des poteaux, là, que je peux ajouter de haut en bas. Puis, ça, ici, je les essaie pour qu'ils soient ajustables. Ça me donne, dans le fond, une chance pour clérer ma lame, ici, là. Si il y a des bio irréguliers, je peux les tasser, tout simplement, pour les mettre plus centrés. Ici, j'ai mes serbilles, dans le fond, avec, simplement, là, un tube, avec un, ça, c'est un bout de tuyau de ton riz, là, à thé, là, avec une barre. Puis, c'est, je veux dire, avec un bout de siège fileté, ça, j'en ai trois de ça. Puis, j'ai cinq poteaux, comme ça, là, pour mettre la tête, là, à un pouce, dans la lame, dans le fond, là. Donc, il y a un écart d'un pouce, avec, là, la lame et les poteaux qu'il y a, là. Donc, le trailer, comme tel, il y a 20 pieds de long, ça me permet de faire du 16 pieds. Puis, ce qu'on a, ici, c'est du tubulaire, bien, du, différentes carrées, là, de deux par deux. Donc, pour les trailers, c'est pas mal, ça. C'est à 45 pouces, c'est quart, entre les guides, ici. Pour le trailer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits trous pour me permettre d'avoir, quand même, mon centre de gravité bas, là, quand je vais le déplacer. Donc, j'ai vraiment pris des petits trous, là, dans ce but-là. Puis, j'ai fait un tandem, là, pour avoir, essayer d'avoir le meilleur équilibre possible, là, quand je le déplace. Donc, je ne l'ai pas encore testé sur la route, parce qu'il n'y a pas encore les lumières. Donc, il n'est pas encore légal, puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de claque de licence dessus. C'est qu'il n'est pas encore légal, là, pour la route. Il n'est pas complété, il manque les ailes, puis il manque les lumières à l'arrière. Donc, pour la tour, ah oui, j'ai oublié de vous parler un peu du système de winch manuel. Donc, si jamais j'ai besoin que la winch électrique ne fonctionne plus ou quoi que ce soit, j'ai l'option de le faire manuellement aussi avec les locs, ici, qui sont sur la roue. Donc, c'est pas mal ça pour la scie, comme telle. Donc, vous avez ma tour-bord, ici. Donc, le trailer, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, étant donné que je ne voulais pas déplacer des trop grosses pièces sur la route, j'ai fait la partie ici, qui est la tour-bord, la barre d'attelage, là, d'une seule partie, qui est boulonnée, simplement, au longeron d'acier. Puis, j'ai fait la même chose, ici, avec le bogey, la suspension, qui a six pieds de long. Donc, ça permet, ça permet aussi, là, d'avoir, ça a permis de déplacer ça plus facilement, là, sur la route, puis venir rassembler ça, ici. Donc, c'est tout pour l'instant. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Puis, on se voit un peu plus tard, peut-être que je ferai une autre vidéo, là, avec la scie en fonction. Donc, mais, jusqu'ici, je suis très content de la scie. Donc, elle fonctionne très bien. Puis, une fois qu'on a coupé un peu de bois avec, puis qu'on commence à savoir l'utiliser, là, c'est aussi vite qu'une scie est commerciale. Donc, bonne journée à tous. Bonne journée à tous.